C'est une annonce du laboratoire français Sanofi. Il se dit prêt à offrir 300 000 doses d'un de ces médicaments, une molécule qui pourrait avoir des effets positifs contre le Covid-19. Mais le laboratoire prévient, ce n'est pas un remède miracle. Nous, on n'est pas dans le médicament miracle, on est encore dans un stade beaucoup trop préliminaire et puis ce sont des médicaments qui ont un bénéfice mais qui ont aussi des risques et donc il faut qu'on puisse produire ça très sérieusement. Pourquoi ce médicament ? Parce qu'il est très proche de la chloroquine, une molécule utilisée contre le paludisme, déjà testée en Chine contre le coronavirus. A Marseille, l'équipe du professeur Raoult a réalisé un essai avec le médicament de Sanofi sur 24 malades. Résultat, 25% seulement sont encore porteurs du virus, 6 jours après avoir commencé le traitement, contre 90% pour les autres. Des résultats prometteurs mais qui demandent à être confirmés. Le ministre de la Santé a annoncé qu'un essai plus vaste allait être lancé. J'ai pris connaissance des résultats de son essai clinique et j'ai donné l'autorisation pour qu'un essai plus vaste par d'autres équipes, par d'autres équipes normales cliniques, puissent être initiées dans les plus brefs délais. La course au traitement est lancée dans le monde, 60 expérimentations sont en cours. Et c'est la fin de ce jour.